Le ballon d'essai de Claude Allégret au gouvernement est-il en train de se dégonfler ? Nicolas Sarkozy en a toujours envie, assure-t-on dans son entourage. Testé depuis dix jours et largement relayé par l'intéressé, l'hypothèse d'une nomination de l'ancien ministre socialiste à la tête d'un ministère couvrant l'industrie, l'innovation, la recherche, suscite des résistances de plus en plus virulentes. À droite, bien sûr, mais surtout dans les milieux écologistes. Alain Juppé lui-même estime que l'arrivée de Claude Allégret constituerait un contre-signal formidable en raison des positions du scientifique sur le réchauffement climatique. Si Nicolas Sarkozy se veut ridiculiser à huit mois du rendez-vous de Copenhague, le sommet sur le réchauffement climatique, il peut nommer Claude Allégret, résonne Jean-Marc Bakomissi. Ce proche de Nicolas Hulot, très influent dans l'univers du développement durable et notamment auprès de Martin Buick, l'ami de toujours de Nicolas Sarkozy, résume l'état d'esprit des défenseurs de Grenelle de l'environnement. Quand Georges Boulle s'en va, Sarkozy nous parle d'Allégret, un négociationniste en matière d'environnement, analyse ce dernier, puisqu'Allégret est le fourrisson du climat.